« Meghan Markle et le prince Harry n'ont jamais voulu être sur le balcon du jubilé de la reine », a affirmé un expert royal. Le biographe de Meghan et Harry, homie de Scobie, a déclaré que le couple ne jugeait pas approprié d'apparaître sur le balcon. Cependant, il a dit qu'il était très désireux de faire partie d'autres célébrations. Il a été récemment révélé que, tandis que Meghan et Harry retourneront au Royaume-Uni pour rejoindre les célébrations du jubilé, qui se dérouleront le premier week-end de juin, ils n'apparaîtront pas sur le balcon après Trooping the Color aux côtés des membres supérieurs de la famille royale. La reine, 96 ans, a décidé que seuls les membres actifs de la famille royale la rejoindraient dans l'exposition. Écrivant à propos de la décision pour Yahoo, M. Scobie a déclaré, « Comme si y est-il souvent le cas, la réalité est beaucoup moins grave lorsque vous entendez que le prince Harry avait déjà parlé avec sa grand-mère de la possibilité de ne pas assister à Trooping the Color bien avant les annonces de la semaine dernière. Une source m'a dit que le duc de Sussex avait en fait exprimé il y a quelque temps que lui et Meghan étaient très désireux de faire partie des engagements du jubilé, y compris le service national de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, mais moins pour le moment formel du balcon, qui a été ressenti des deux côtés comme étant plus approprié pour leur vie avant de prendre du recul. Point. Le commentateur royal Onilove a accepté, en disant, « Ils n'ont pas demandé à être sur le balcon, donc je pense que si y est-il le problème. » « Je pense qu'il s'agit plus du prince Andrew et de s'assurer qu'il n'y participe pas que de Harry et Meghan. » Point. S'adressant à Marie-Claire, elle a ajouté, « Ils viennent d'ajouter Harry et Meghan pour qu'il n'ait pas l'air d'avoir snobé Andrew. » Point. Au total, 18 membres de la famille apparaîtront sur le balcon après Trooping the Colors. La reine, Charles et Camilla, William et Kate avec George, Charlotte et Louis, Edouard et Sophie et leurs enfants, Louise et James, la princesse Anne et le vice-amiral Sir Tim Lawrence. Le duc et la duchesse de Gloucester. Le duc de Kent et la princesse Alexandra. Les filles du prince Andrew, Béatrice et Eugénie, n'apparaîtront pas au balcon. Annonçant leur décision de retourner au Royaume-Uni, un porte-parole des Sussex a déclaré. Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont ravis et honorés d'assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en juin avec leurs enfants. Point. Il est entendu que la reine assistera à un certain nombre d'engagements tout au long du week-end du jubilé, malgré les inquiétudes persistantes concernant sa santé. On s'attend à ce qu'elle assiste au service national de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, à Trooping the Colors et au derby d'Epsom. Cependant, les événements ne seront confirmés que plus près de l'heure.La reine a dû annuler un certain nombre d'engagements ces dernières semaines en raison de problèmes de santé. Elle n'a pas pu assister à l'ouverture officielle du Parlement la semaine dernière, Charles, 73 ans, étant contraint de prononcer le discours de la reine en son nom. Jusqu'à la veille de l'événement, le palais de Buckingham avait répété à plusieurs reprises que la reine espérait toujours y assister. Le palais a annoncé qu'elle avait pris à contre-coeur la décision de se retirer de l'événement, qu'elle n'avait manqué que deux fois auparavant. Son porte-parole a déclaré qu'elle continuait de souffrir de problèmes de mobilité épisodique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...